Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Mais le hasard, déjà c'était très suspect étant donné que le hasard on le traitait avec des probabilités. Si il y a des probabilités pour qu'un événement survienne, suivant les circonstances, c'est qu'il n'y a que dessous un déterminisme qui fait qu'il y a plus de chances que ça se produise comme ça qu'autrement. Et puis maintenant on s'est aperçu que même le chaos est déterminé. Mais seulement il y a tellement de facteurs qui interviennent que nous ne pouvons pas les connaître tous ces facteurs. Et ça se traite mathématiquement et actuellement, il y a le déterminisme du chaos. Alors tous les jours ils sortent des travaux de mathématiciens, de physiciens, dans toutes les disciplines d'ailleurs, qui montrent que le chaos n'est pas chaotique. Ce qu'on appelle le chaos, ce n'est pas indéterminé, ce n'est pas le hasard qu'il produit. C'est un déterminisme, un déterminisme dont les facteurs sont si nombreux que je vous répète, il est difficile de les connaître. Alors le choix, le choix quand vous ne savez pas, vous avez l'impression que vous êtes libre de choisir, vous ne choisissez jamais, vous êtes sur des rails dès votre naissance, est-ce que vous avez choisi d'une être ? C'est la première chose que vous pourriez choisir. Alors on vous a foutu sur cette planète sans vous demander votre avis. Vous n'avez pas choisi ? Bon, puis ensuite débrouillez-vous. Alors un choix qui dès le départ n'existe pas, je ne vois pas où, quand il pourrait apparaître ? Quand est-ce qu'il peut apparaître ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Vous êtes enfermé dans votre socioculture, dans la famille, l'école, l'État, etc. En quoi une liberté quelconque ? Si on veut que la liberté soit l'imaginaire, je veux bien, mais déjà pour imaginer quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, il faut être motivé à imaginer. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'imaginerez rien sur l'événement qui survient. Et vous ne serez pas libre à ce moment-là, puisque ça ne vous intéresse pas, donc vous n'imaginerez rien. D'autre part, pour imaginer, il faut déjà avoir fait une expérience. Un enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer, parce qu'il n'a rien appris. Et l'apprentissage, vous croyez que c'est libre ? On vous conditionne entièrement à savoir ce que vous savez. Bon, alors, peut-être que de temps en temps, la façon dont vous allez l'utiliser, vous serez motivé à utiliser votre apprentissage de façon originale pour résoudre des problèmes anciens, on appelle ça la liberté, je veux bien, mais elle est très mince et il n'y a pas beaucoup de choix.